Musique En manchette aujourd'hui, Desjardins fait le point sur ses besoins à Lévis, une aide financière pour deux organismes de Montmagny-Lillet et pas de dopage au championnat du monde de traînons à chiens. Mesdames et messieurs, bonjour, voici vos actualités informes à faire de ce mardi 10 mars 2009. Musique Desjardins a récemment fait le point sur ses besoins de personnel et immobilier à Lévis. La coopérative qui a son siège social avec Lévis ne prévoit pas d'embauche massive d'employés chez Desjardins Sécurité financière, mais plutôt de poursuivre sur le rythme de croisière empruntée au cours des dix dernières années qui consistait en une centaine d'embauches annuellement. Concernant l'actif immobilier, pour l'instant, l'institution étudie plusieurs scénarios qui vont de la construction d'un nouvel édifice à la location d'espaces à bureaux dans la ville. Actuellement, les employés de Desjardins Sécurité financière sont répartis en trois lieux de travail différents. Deux organismes communautaires de Montmagny-Lillet ont reçu récemment une aide financière de Québec pour la mise en place de projets qui initieront les populations qu'elles desservent au rudiment de l'informatique et Internet. La baissée des hauts plateaux Montmagny-Lillet a reçu plus de 416 000 $ pour son projet G-Navig, qui permettra le développement d'un logiciel informatique visant à rendre plus autonome les personnes plus scolarisées qui représentent une part importante de la population. Donnez l'opportunité d'être enfin autonome dans vos activités quotidiennes. Je me permets de vous préciser que selon les statistiques des dernières années, qu'il y a entre 44 et 55 % de la population de 15 ans et plus qui ne possèdent pas de diplôme de niveau secondaire sur le territoire des MRC de Bellechasse, Montmagny et Lillet. L'autre projet qui bénéficiera d'un coup de pouce de Québec est celui du groupe d'alphabétisation de Montmagny-Nord. La baissée de l'informatique pour tous recevra une somme de plus de 58 400 $. Et il n'y a eu aucun cas de dopage lors des derniers championnats du monde de traîneau à chien de la rivière d'Akane. Tous les tests réalisés tant sur les chiens que sur les coureurs se sont avérés négatifs. Les résultats ont permis d'officialiser tous les titres de champions du monde remis lors de cette compétition. Le Canada avait alors remporté trois titres. C'était la Norvège qui était sortie grande gagnante avec huit titres. Les championnats du monde ont généré des retombées économiques de 1 million de dollars pour Chaudière-Appalaches. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités de ce 10 mars. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada